Salut à toi Jeune Pousse, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, super conseil pratique sur l'alimentation et les super aliments. Mais avant toute chose, sache que si dans ta vie aujourd'hui tu te sens en mauvaise santé, tu te sens fatigué, t'aimerais bien changer ton alimentation mais tu trouves pas le temps, et t'as pas envie de prendre le temps de lire, de documenter sur la nutrition en profondeur, sache que t'es au bon endroit. Parce qu'ici je vais te donner des clés pour améliorer ton alimentation, booster ton énergie, tout ça progressivement en intégrant au quotidien des super aliments dans ta vie et des bonnes pratiques pour ton alimentation. C'est parti, aujourd'hui on va voir pourquoi est-ce qu'on a faux, tous ensemble, tous aussi bien les uns que les autres, quand on enlève la peau de nos légumes ou de nos fruits. Il y a une grande idée reçue qui est pas fausse, qui est une bonne idée mais qui est une fausse idée reçue. C'est-à-dire qu'on pense que quand un fruit est non bio, il faut absolument enlever la peau pour ne pas manger de pesticides. Et c'est vrai parce que les pesticides qui sont projetés sur la peau, tu vois, on va les enlever quand on va enlever la peau. Évidemment c'est en prenant en compte le fait que la peau serait imperméable. Sauf que la peau de certains fruits est perméable. Rien que par le fait que, imagine tu achètes des pommes ou des poires et elles ont été un petit peu picorées par les oiseaux. Et bien il va y avoir des trous en fait, ou même juste des petits insectes qui sont venus faire des petits trous dans la peau parce qu'ils avaient envie de s'infiltrer à l'intérieur pour manger l'aliment, à savoir le fruit et le sucre qu'il y a dedans. Donc là c'est le rôle des pesticides qui rentrent en jeu et des insecticides, c'est d'éloigner ces bactéries et d'éloigner ces êtres en fait qui viendraient manger le fruit à notre place. Mais mettons ils y arrivent quand même. Mettons il y a un oiseau qui vient et qui fait un petit trou. Et bien le pesticide projeté sur l'enveloppe du fruit, la peau ou sur le légume, il va tellement pouvoir rentrer à l'intérieur mais t'as aucune idée tu vois. En fait on ne sait pas si ça peut rentrer dedans ou pas. Donc déjà premier point, on ne sait pas si la peau est perméable ou imperméable sur tous les fruits, tous les légumes. Et on ne sait pas si le pesticide ou l'insecticide qu'on a propulsé sur le fruit en extérieur va pouvoir passer à l'intérieur. Premier point. Deuxième point, les légumes qui sont plantés dans le sol mais même les fruits qui poussent sur les arbres ou dans le sol ou proche du sol pour certains autres comme par exemple l'ananas. Tous ces fruits là en fait s'ils ont reçu par exemple des insecticides, des engrais ou des pesticides non bio, c'est à dire qu'ils ne sont pas agréés et certifiés par l'agriculture biologique. Alors tous ces composés chimiques tu vois vont rentrer dans le sol. Et ils vont rentrer dans le sol comment ? Par absorption. Notamment s'il pleut ou pendant l'arrosage. C'est à dire que l'eau va venir diluer ces composés qui seraient en surface pour les faire rentrer dans le sol. Et l'eau va capter ces éléments tu vois. Elle va dissoudre et diluer les éléments à l'intérieur d'elle-même. Et ensuite cette eau là va être absorbée par les légumes et par les fruits qu'on va consommer. Il faut savoir qu'un fruit ou un légume c'est composé entre 60 et 95% d'eau. Suivant le fruit, suivant le légume. Pour la salade ça peut monter jusqu'à 98% d'eau. Donc en fait que tu consommes tes aliments non bio en enlevant juste la peau et penser être tranquille au niveau des pesticides. Et bien c'est faux. On a tous faux sur toute la ligne. Le plus grand exemple qu'on puisse donner à l'heure actuelle c'est la pomme. La pomme c'est un des fruits qui est le plus contaminé par tous ces agents toxiques. Il faut savoir que la pomme est subie entre 10 et 30 traitements extérieurs compris. entre le début où elle va commencer à pousser et la fin où tu vas l'acheter dans ton supermarché. La pomme c'est un des fruits qui reçoit le plus de pesticides, d'insecticides et de produits chimiques sur terre à l'heure actuelle. Vraiment ce que je t'invite à faire c'est de les consommer bio. Et tu verras qu'en les consommant bio tu vas avoir besoin d'en manger moins. Parce que la production intensive de ces fruits et de ces légumes, donc si on prend l'exemple de la pomme, la production intensive de pommes pour les grandes surfaces, donc tu vois en plus elles sont calibrées, il faut qu'elles soient belles, il ne faut pas qu'elles aident trou, il ne faut pas qu'elles soient noircies etc. Donc les pommes sont triées avant d'être vendues. Il y a eu une campagne il y a quelques années de légumes moches. Tu vois honnêtement moi j'en ai jamais vu des légumes moches dans ma grande surface. Donc peut-être qu'il y en a par chez toi, à ce moment là tu es chanceux, achète ceux là. Parce qu'ils ne sont pas calibrés tu vois, et puis en plus ça supporte les petits producteurs qui auraient dû jeter ces productions. Mais voilà les grandes surfaces vont avoir tendance à calibrer les fruits et les légumes pour qu'on les achète. Pour qu'ils soient tous les mêmes, qu'on n'ait pas à se poser la question tu vois. Alors que dans les magasins bio, il y a peut-être un calibrage, ça je ne sais pas pour tous les magasins bio. Mais je ne pense pas souvent, il y a un intermédiaire assez court, ce qu'on appelle des circuits courts, qui fait que les fruits et les légumes viennent du producteur et sont rapidement, sans beaucoup d'intermédiaires, vendus dans ce magasin bio. A la place d'être vendus sur un marché, où là ça serait carrément le producteur qui pourrait vendre ses fruits et ses légumes. Ce que je t'invite à faire aussi, si tu peux aller sur un marché et acheter aux producteurs locaux qui font du bio ou non. Mais dès que c'est local, c'est déjà une bonne initiative pour ta ville et pour ta commune. Je t'invite, même si ce n'est pas bio, à acheter sur les marchés locaux. Si c'est bio, c'est encore mieux, pour ta santé. Pour le producteur, en soi, ça ne va rien changer. Si ce n'est que le bio est moins subventionné par l'Union Européenne que les producteurs, on va dire, traditionnels. C'est comme ça qu'on les appelle l'agriculture traditionnelle. Elle reçoit beaucoup de fonds de l'Union Européenne. C'est pour ça que c'est moins cher aussi en grande surface ou dans les magasins bio. C'est parce qu'ils reçoivent beaucoup d'aide. Donc ils peuvent baisser les prix. Bref, là je me suis un peu égaré, mais on va repartir sur le sujet. Donc voilà, les fruits ne sont peut-être pas calibrés, etc. Les pommes bio que tu peux acheter en magasin bio, souvent tu vas voir, elles vont avoir des petits trous. Elles vont avoir des petits chocs. Parce que des fois, elles sont tombées de larmes. Ce qui veut dire qu'ils sont bien mûrs, les fruits. En plus, comme c'est un circuit court, ils ne sont pas obligés de les cueillir non mûrs, verts encore, comme on dit. Pour qu'une fois qu'ils sont dans ton étal, là, ils soient mûrs. Qu'ils aient mûris sur le trajet. Si c'est en circuit court, ils vont pouvoir les cueillir plus tard, voire les laisser tomber. Ce qu'on évite quand même, parce que si tu as un choc sur un fruit, il va rapidement tourner. En fait, du coup, il ne sera plus consommable. Et ça, ce n'est pas intéressant pour le producteur, mais même pour toi en tant que consommateur. Parce que du coup, tu ne vas juste pas acheter ce fruit si tu vois qu'il est marqué de noir. À ce moment-là, tu vas voir que les fruits sont marqués. Les légumes, ils ont des formes bizarres. Genre, va un jour dans un magasin bio si tu n'as jamais fait. Même si c'est pour ne rien acheter, juste pour ta culture personnelle. Et tu vois au rayon fruits et légumes. Et tu verras que les légumes, notamment les poivrons, si tu as l'habitude de consommer des poivrons en grande surface, tu peux voir que les poivrons, ils sont, on ne va pas dire rectangulaires, mais ils ont une forme très spécifique. Tu vois, ils rentrent dans un calibre. Et si tu vas dans un magasin bio, tu vas être surpris. Tu vas dire, waouh, c'est quoi ce poivron, quoi ? Je ne sais pas si tu as déjà fait pousser des poivrons, c'est pareil. Ma famille, on a la chance d'avoir un potager. Et j'ai souvent pu voir des poivrons verts ou rouges qui poussaient dans notre jardin. Et bien, vraiment, ils ont une forme qui est totalement biscornue. Tu vois, ils ne ressemblent à rien. Ce qui fait qu'on voit vraiment la différence entre potager, maison, magasin bio qui s'en rapproche, et une grande surface qui, là, les aliments sont calibrés. Bref, je me suis encore un petit peu égaré. Et donc, voilà, tous ces fruits-là, en fait, ils ne vont pas avoir reçu de produits chimiques. Donc, tout ce qui est pesticides, insecticides ou engrais chimiques. Il y en aura peut-être, parce qu'il y a des engrais, des insecticides et des pesticides qui sont certifiés biologiques. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser plus de composés naturels, qui seront un peu moins chimiques. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne va pas y en avoir. Il faut juste faire attention à ça. Bio ne veut pas dire pas de produits. Il veut dire des produits certifiés bio. Donc, qui sont respectueux de l'environnement, qui sont respectueux sur le long terme des terres et de la santé des humains. Donc, pour revenir à l'idée principale, est-ce qu'on a faux quand on enlève la peau des légumes et des fruits ? Oui, on a faux à 100%. Pourquoi ? Parce que si on enlève la peau, alors on perd tous les nutriments, déjà. Et ensuite, enlever la peau ne t'assure absolument pas de consommer ces produits chimiques qu'on met sur les fruits, sur les légumes pour qu'ils se conservent mieux, qu'ils poussent mieux, qu'il y a une meilleure rentabilité. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est que si tu n'as pas la possibilité d'acheter un magasin bio parce que c'est trop cher, parce qu'il n'y en a pas proche de chez toi, parce qu'il faut prendre la voiture et que tu n'en as pas, parce que, voilà, pour X raisons, tu as tes habitudes dans ta grande surface, essaye d'acheter, je pourrais dire, le bio en grande surface. Le problème, c'est que là, tu vas augmenter ton nombre de déchets, parce que, franchement, tu as vu tout le plastique qu'ils mettent autour du bio, on en reparlera plus tard, c'est n'importe quoi. Mais ça, ça vient aussi de nos comportements et on en reparlera plus tard. Donc, je n'ai pas vraiment de conseils à te donner vis-à-vis de la grande surface. Ça m'arrive aussi quand je n'ai pas le choix ou quand je suis en train d'acheter tel ou tel produit ou que je suis avec des gens d'acheter des légumes et des fruits en grande surface non bio. Et ce n'est pas grave. À ce moment-là, je suis juste conscient que je vais mettre dans mon corps quelque chose qui n'est pas bon pour ma santé sur le long terme. Donc, voilà, sois conscient de ça. Ce n'est pas bon pour ta santé sur le long terme. Si tu veux changer, je t'invite fortement à aller en magasin bio. Si tu ne veux pas aller en magasin bio, je t'invite fortement à aller dans les marchés locaux et si possible vers les producteurs bio, certifiés biologiques. Tu vois, ça va vachement les aider parce qu'ils sont un peu en galère, ils ont du mal. Il faut qu'on les aide à se développer aussi si on veut, nous, en tant que consommateurs, mieux manger sur le long terme. Voilà, jeune pouce. Je te laisse sur ces bonnes paroles. Je te souhaite une bonne journée. Je te souhaite de prendre soin de ton alimentation. Vis et mange en conscience. C'est le plus important. Je te donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Et sur ce, porte-toi bien. À la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501